Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui est, contre toute attente et malgré le léger reflux d'un quart de point de pourcentage, plutôt positif. Alors positif, pourquoi ? Pour différentes raisons. Tout d'abord, parce que malgré l'attaque assez violente qu'il y a eu, nous voyons que la chute a été contenue et que sur le niveau des 38,2% de Fibonacci, la résistance s'est exercée. Comme on peut le voir, entre les plus bas de 3420 le 20 juillet 2010 et les plus hauts d'hier à 3721, on avait connu une heureuse assez importante et quoi de plus normal finalement que de venir retracer ce qui a été fait. D'ailleurs, je signalais dans ma vidéo d'hier qu'il y avait un gap à combler, ça y est, maintenant c'est chose faite, il est comblé. Et dernière chose assez intéressante, c'est que la clôture, ici, se fait tout juste au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances. On voit bien qu'il n'y a pas de péril en la demeure puisque finalement nous sommes au-dessus de la M20, au-dessus de la M7, toutes les deux étant croissantes. Bon, peut-être que la baisse va reprendre, mais pour l'instant il n'y a pas de péril en la demeure. D'autant que les indicateurs techniques sont bien orientés. Si on en juge le MACD qui est au-dessus de son signal, le stochastique qui est toujours dans sa zone de surachat, seul le momentum tergiverse un petit peu mais demeure quand même positif. Le canal bleu ascendant ici est toujours valable, on pourrait même se permettre d'aller chercher à terme les 3500 sans le remettre en cause. Alors, du coup, comment trader le CAC lundi ? Eh bien, si vous êtes haussier, vous avez un bon point d'entrée. Ici, l'objectif est d'acheter au plus proche des 38,2% de retracement de Fibonacci, mettre un stop-loss en cas de clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, ou si la perte maximale autorisée est atteinte. L'objectif est d'aller faire la rotation dans le haut du canal bleu et puis pourquoi pas faire un plus haut. Si maintenant vous êtes plutôt conservateur, vous pouvez attendre d'aller chercher la moyenne mobile à 20 séances pour rentrer. Si maintenant c'est plutôt le trade baissier qui vous intéresse, si vous voulez shorter le CAC, je pense que pour l'instant il est un petit peu délicat de shorter, mais bon, vous pouvez toujours essayer de le faire en prenant soin de mettre un stop-loss en cas de franchissement des plus hauts d'hier, à savoir les 3730. L'objectif étant en intraday d'aller visiter les différents retracements de Fibonacci, notamment les 50% de retracements de Fibonacci. Par rapport à ce que je racontais hier, il est clair que c'est l'option baissière qui a prévalu, qu'il était bon de choisir, mais j'insiste, pas grand chose sur ce graphique journalier ne plaide pour une continuation de la baisse. Il faut monter d'une unité, aller chercher l'hebdomadaire pour voir des choses un petit peu plus inquiétantes, ou même beaucoup plus inquiétantes, puisqu'en hebdomadaire, la moyenne mobile à 20 semaines est très clairement baissière, et cette semaine se clôture par un doji, ici, voire les didacticiels, qui montre qu'on a tenté de passer à la hausse la moyenne mobile à 20 semaines, mais qu'on a lamentablement échoué, et on vient mourir sur le niveau d'ouverture, sous la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui, clairement, signifie pour moi que sur cette unité de temps hebdomadaire, eh bien, on reste baissier. Voilà, bonne soirée, bonne trade, à demain. ... ... ...